... Bonsoir à tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Vincent Desportes, je ne pourrais pas tout traiter, donc j'ai fait un focus sur ma spécialité, la génétique, puisque la médecine predictive est de plus en plus impactée par la génétique. Et donc, je vais attendre que ça... Bien, merci. Bien, donc, je ne suis pas éthicien, donc après, c'est un domaine qui m'intéresse et je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à l'intervention que je fais ce soir. Donc, je vais être obligé de recadrer, enfin, de rappeler certaines choses en génétique. Dans la génétique, il y a trois branches. Il y a la génétique clinique et on a une direction forte avec, par exemple, les neuropédiatres. Il y a la génétique moléculaire, donc c'est l'ADN, on va regarder notre ADN. Et puis, il y a la génétique chromosomique, on regarde les chromosomes. Donc, en gros, on peut voir les patients génétiques, on peut rechercher des anomalies au niveau de leur ADN, mais aussi au niveau des chromosomes. Alors, les troubles du neurodéveloppement, en fait, sont souvent, mais pas toujours, des maladies rares. Il y a des 10, etc., mais il y a aussi des maladies rares. Et 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'identifier l'anomalie génétique qui est responsable ? Je suis bien d'accord avec le discours, que ce n'est pas parce qu'on fait le diagnostic qu'on a tout trouvé. Mais néanmoins, il y a une forte demande, souvent, des parents sur quelle est la raison, en fait, pour laquelle mon enfant a des difficultés. Et puis, derrière, il y a aussi, est-ce qu'il y a un risque de récurrence ? On y reviendra si vous avez des questions plus tard. Donc, le diagnostic, c'est une anomalie, dans le contexte dont je parle ce soir, génétique, qui est responsable des troubles du neurodéveloppement. Mais souvent, c'est plus complexe. Il peut y avoir des facteurs génétiques et puis d'autres choses, donc environnementaux ou d'autres anomalies. Et donc, c'est difficile de conclure. Et donc, il y a assez développé une médecine qu'on appelle la médecine prédictive. Et j'y reviendrai tout à l'heure plus longuement. Donc, en gros, je vais faire une interaction en se posant des questions. Est-ce qu'on a des variations génétiques ? Est-ce que nous tous, on a des variations génétiques ? Est-ce qu'on peut les identifier, ces variations génétiques ? Est-ce qu'on sait les interpréter ? C'est-à-dire, les voir, c'est bien, mais est-ce qu'on sait les conséquences ? Est-ce qu'on va vraiment vers une médecine prédictive ? Et est-ce que c'est un problème éthique ? Alors, savons-nous les identifier ? Avons-nous des variations génétiques ? La réponse est oui. Nous sommes tous porteurs de variations génétiques. Il n'y a pas un génome, dit Homo sapiens. Il y a des génomes, parce qu'on évolue. On n'est pas tous pareils. Et même s'il n'y a pas de déterminisme, mal fait qu'on soit blond, brun, grand, petit, etc., il y a quand même des facteurs génétiques qui jouent. Est-ce qu'on sait identifier ces facteurs génétiques, ces anomalies ? Oui, et de mieux en mieux. Et donc, de façon très brève, mais je pense que c'est important, je vais vous dire les différentes variations qu'on sait identifier dans notre génome. Les premières variations, c'est ce qu'on appelle en fait des variations nucléotidiques. Nucléotidique, c'est la lettre. On a quatre lettres, A, T, G, C. Et donc, c'est simple, notre code, nous, l'alphabet, il a quatre lettres. A, T, G, C. Et donc, quand on lit notre code génétique, on lit T, A, C, T, C, C, C. Et puis, quelquefois, quand on recopie, on fait une faute d'orthographe. Et donc, ça, c'est une variation. On a varié la lettre. Et là, typiquement, on devait avoir un C, et l'enfant, il a un A. Il y a une faute d'orthographe. Ça, c'est une variation nucléotidique. On en a beaucoup. Ensuite, il y a les variations du nombre de copies, ce qu'on appelle des variants structuraux. On va dire, en gros, c'est la bibliothèque. Donc, on a un livre. On lit les livres, on voit une faute d'orthographe. Mais après, on peut avoir des anomalies dans la structure. Donc, dans le livre lui-même. Par exemple, dans une bibliothèque, on peut avoir perdu tout un tas de bouquins. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle avoir perdu un morceau de son chromosome. Ou alors, on peut avoir gagné un morceau de son chromosome. Par exemple, à trisomie 21, on a gagné un chromosome en plus. Donc, on a plein de bouquins en plus. Mais n'empêche que ça va gêner le développement et en particulier le neurodéveloppement. Donc, ça, on appelle ça des variations de copie. On a des morceaux de chromosomes en plus ou des morceaux de chromosomes en moins. Et donc, la technique, pour le faire, c'est la technique qu'on appelle de CGH-arrêt. J'y reviendrai. Et puis, dernier grand type d'anomalie, de CGH-arrêt. C'est une technique moléculaire. Dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas de bouquins en plus. Il n'y a pas de bouquins en moins. Mais on a mal rangé sa chambre. C'est-à-dire qu'en fait, les chromosomes se sont échangés. Donc, il y a un morceau du chromosome 5 qui a été sur le 10, un morceau du 10 qui a été sur le 5. Voilà, on a mal classé. Mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Et on n'a rien gagné, rien perdu. C'est ce qu'on appelle un remaniement équilibré. Alors, toutes ces variations, on peut les identifier, soit par du séquençage. Le séquençage, on lit les lettres. C'est comme quand vous faites de la lecture. Ou alors, les fameux CGH-arrêts, qu'on appelle aussi des puces à ADN, où on voit ce qui est en plus et ce qui est en moins. Et puis alors, le cariotype, vous savez, c'est l'examen qui regarde les chromosomes pour voir s'il y a eu des échanges au niveau des chromosomes. Eh bien, les progrès techniques de la génétique font que maintenant, on est capable de faire ce qu'on appelle du old genome sequencing, c'est-à-dire séquencer l'ensemble de notre génome. On peut lire l'ensemble de notre génome en une technique. Et donc, on peut se dire, quelque part, c'est le rêve. Et donc, il y a des publications scientifiques qui maintenant représentent le génome sous forme d'un cercle. Vous avez ici le chromosome 1, ici le chromosome 2, ici le chromosome 3, etc. Jusqu'à tous nos chromosomes, XY. A l'extérieur, vous avez les chapitres, les gènes, dans lesquels il y a la faute d'orthographe. Vous savez, photographe. A l'intérieur, vous avez les régions qui sont perdues ou gagnées. Donc, si on a trop de livres ou pas assez de livres. Et puis, les traits, là, c'est s'ils sont amusés à mal ranger leur chambre. Voilà. Alors ça, il y a beaucoup d'anomalies parce que c'est une tumeur. Et dans les tumeurs, il y a beaucoup d'anomalies. Mais avec l'analyse du génome, on peut maintenant identifier toutes ces variations. Alors, quelle est la réalité ? Eh bien, savons-nous interpréter tout ce qu'on est capable de voir ? Eh bien, la réponse est oui et non. On est capable d'identifier un certain nombre de variations, mais on n'est pas du tout capable d'interpréter toutes les variations de notre génome. Et donc, on essaie de faire des classifications. Et donc, on a les variations, les fautes d'orthographe. Vous savez, le T qui est changé en A, etc. Puis les variations, on a des bouquins en plus et des bouquins en moins. Eh bien, quand on va identifier ces variations chez un individu, on va se dire, mais est-ce que ça a un impact dans le développement de cet individu ? Et donc, on va classer ce variant, par exemple, en classe 5. Ça veut dire qu'on estime que cette variation de son génome est responsable des problèmes qui sont observés chez la personne. On fait une relation de cause à effet. La classe 4, on pense fortement que c'est en lien, mais on n'a pas une certitude. La classe 3, c'est ce qu'on appelle des « vous » variant de signification clinique inconnue. On n'a aucune idée. Il y a une incertitude. On ne sait pas. Peut-être que ça peut être responsable. Peut-être que ça ne l'est pas. On a la classe 2, probablement bénin, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui vont bien long et ça ne doit pas être responsable, ou carrément bénin, c'est-à-dire que ça fait partie de la variabilité de notre humanité telle qu'on l'a actuellement. Et donc, à chaque fois qu'on a des variations, on se pose ce type de questions. Mais également, il y a des variations de notre génome qui sont des prédispositions. Et donc, c'est là qu'on commence à sentir la médecine prédictive. C'est-à-dire que si dans notre génome, on a cette variation, on va être prédisposé à développer telle ou telle maladie. Une des plus connues, qui n'est pas en lien avec le neurodéveloppement, c'est le cancer du sein. Les femmes qui ont une mutation dans un gène qui s'appelle BRCA vont être prédisposées au cours de leur vie à faire un cancer du sein. Il y a aussi des facteurs de susceptibilité. Et ça, dans les troubles du neurodéveloppement, on en parle de plus en plus. Une petite variation génétique, je sais qu'une personne, ça ne fait rien. Mais la probabilité qu'il développe, par exemple, une schizophrénie, des troubles du spectre autistique ou des problèmes divers et variés dans le développement est augmentée de deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Donc, il y a un risque augmenté. Ce n'est pas sûr qu'on va développer ces troubles. Mais le fait d'avoir cette petite particularité dans son génome augmente la probabilité qu'on développe ces troubles du neurodéveloppement. Et puis donc, en fait, on va avoir éventuellement des choses qu'on va identifier qui sont sans rapport avec la question médicale initiale. Et je vais revenir sur la diapo d'après. C'est ce qu'on appelle le problème de l'annonce non sollicitée. Et donc, c'est important, quand on fait un test génétique, de bien informer les parents et le patient ou les patients et le parent. Enfin, ça dépend dans quelle situation on est. On appelle ça des données additionnelles. C'est quoi ? Par exemple, je vais prendre l'exemple qu'on a le plus souvent, un patient qui a un trouble du développement intellectuel. On va faire donc un examen génétique pour essayer de comprendre pourquoi cet enfant a un trouble du développement intellectuel. Et on va trouver une mutation, justement, dans le gène, une variation dans le gène BRCA, prédisposition au cancer du sein. Ça n'a aucun rapport avec le trouble du développement intellectuel. Mais pourtant, on a trouvé cette information en analysant le génome. Et donc, on a trouvé quelque chose d'en plus additionnel. Mais qui n'était pas la question principale. La question principale, c'était pourquoi il y a un trouble du développement. Et donc, il y a toute une réflexion actuellement sur comment on gère ce type de données. Et il y a un travail à l'agence de la biomédecine où on décompose ces données additionnelles en deux types, secondaires et incidentes. Incidentes, c'est on trompe dessus par hasard. C'est incident. On a trouvé cette variation, on ne la cherchait pas, on l'a vu. Et puis, certains, les Américains, savent qu'il y a un certain nombre de gènes pour lesquels on peut faire une action si on trouve une variation. Par exemple, cancer du sein, on va pouvoir éventuellement faire de la prévention. On appelle ça des données secondaires parce que même si on ne les a pas vues de façon incidente, on va rechercher pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc, on va chercher un diagnostic secondaire, un dépistage secondaire, alors que ce n'était pas la question initiale. Donc là, déjà, on sent éventuellement des problématiques qui peuvent arriver. Alors, vers une médecine prédictive, vous commencez à comprendre qu'on va vers la médecine prédictive. Et je dirais même, nous y sommes. Pourquoi ? Parce que dans plusieurs pays, il y a eu plusieurs plans de médecine génomique qui ont été, en fait, mis en place. Et la France a mis en place un plan France médecine génomique 2025. Il y a une petite faute d'orthographe. Enfin, une petite faute. Une petite variation sur ma diapo. Et donc, la deuxième chose pour laquelle ça va arriver, c'est qu'il y a des intérêts des personnes, de la population, de vous, de moi, des Américains, etc., pour mieux connaître son génome. Et donc, il y a un marché. Et s'il y a un marché, il y a une offre commerciale et il y a des tests qui se vendent. Alors, si on regarde une définition que j'ai prise dans l'encyclopie universaliste de la médecine prédictive, les points sur lesquels je veux insister, c'est prévoir l'apparition de certaines maladies avant même l'expression de leurs symptômes. Et donc, le point important, c'est que la personne va bien. Souvent, enfin, jusqu'à présent, en génétique, on faisait des tests génétiques chez des personnes qui avaient un problème. Et l'idée, c'était d'essayer de voir s'il y avait une anomalie génétique qui expliquait le problème. Là, l'individu n'a pas de problème. Mais, on va quand même chercher pour voir s'il est prédisposé à développer telle ou telle maladie liée à des facteurs génétiques. La deuxième chose, c'est que, et ça, il faut y penser, on pense souvent le post-natal, mais ces techniques de génétique peuvent être réalisées aussi en anténatal. donc, chez le fœtus, avant que le bébé naisse. Et donc, on pourrait connaître avant la naissance un certain nombre de prédispositions, par exemple. Il faut savoir au clic que c'est des probabilités, souvent. Par exemple, la prédisposition au cancer du sein, c'est une prédisposition, ce n'est pas 100%. Il y a des femmes qui sont prédisposées au cancer du sein qui ne feront jamais de cancer du sein. Mais la probabilité qu'elles en fassent un est beaucoup plus importante que la population générale. Et donc, il faut aussi comprendre que, dans la médecine préventive, c'est une médecine de masse. Par exemple, vaccination. On va prévenir contre la rougeole. J'en parle parce qu'actuellement, il y a des épidémies de rougeole. Donc, on va faire de la vaccination. Donc, tout le monde, on ne regarde pas, tout le monde est vacciné. Là, dans la médecine prédictive, on arrive sur la personne. C'est quelque chose de personnalisé, son génome. Et donc, en fait, on va trouver quelque chose qui est une prédisposition à titre individuel. Mais la génétique, notre patrimoine génétique vient de nos parents. Et donc, on verra que ça impacte aussi la famille. Et donc, hop, je crois que c'est là que je voulais le dire. Le CCNE le dit, c'est que les particularités qu'on trouve chez un individu, eh bien, en fait, vont concerner, au final, aussi les ascendants et les descendants. parce que si on est nous-mêmes prédisposés, un de nos parents l'est peut-être et un de nos enfants l'est peut-être aussi. Donc, c'est personnalisé, mais il y a un impact familial possible. Alors, pourquoi on y arrive ? Le plan France Médecine Génomique 2025. Eh bien, en fait, c'est en 2015 que Manuel Vasse, avec le Premier ministre, a demandé à ce que la France rentre dans l'ère de la médecine génomique. Et donc, cette ère de la médecine génomique, en fait, eh bien, est basée sur ce qu'on appelle la médecine des 4 P, la médecine prédictive, qui est donc ce qui nous intéresse ce soir, la médecine préventive, est-ce qu'une fois qu'on a la prédiction, on peut justement faire la prévention, la médecine personnalisée, donc justement, on prend l'individu en tant que personne et pas l'ensemble des individus qui ont la même pathologie, et participative, l'idée, c'est qu'on ait une interaction avec le patient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le médecin d'un côté, le patient de l'autre. On participe et on interagit. Et donc, les premiers qui ont fait cette médecine des 4 P, ce sont les Anglais, suivi des Américains, et puis il y a plein de pays qui se sont lancés dans cette médecine génomique des 4 P. Et en France, le plan vise, en 2020, mais ce sera sûrement 2025, à réaliser 235 000 génomes, c'est-à-dire 235 000 personnes pour lesquelles on va regarder l'ensemble de leur patrimoine génétique, toutes les variations qu'ils peuvent avoir. Et donc, on va créer ce qu'on appelle la médecine génomique. Il y a 3 champs d'implication et on commence, et c'est maintenant, on commence aujourd'hui, avec les maladies rares et le cancer. Donc, les personnes qui ont une maladie rare particulière pour laquelle l'indication a été validée par la Haute Autorité de Santé peuvent bénéficier d'une étude de leur génome pour voir s'il y a des facteurs génétiques qui expliquent les difficultés. Pour le cancer, c'est parce que de plus en plus, il y a des traitements qui sont individualisés en fonction des anomalies génétiques, telle anomalie génétique, c'est tel traitement, etc. Donc, de plus en plus, c'est personnalisé. Et on pense que dans les quelques années à venir, il y a aussi les maladies communes, donc diabète, hypertension, mais je pourrais dire aussi schizophrénie. Il y a de plus en plus de facteurs génétiques qui prédisposent à la schizophrénie et qu'on découvre. Donc, en gros, 235 000 patients par an. Les limites, il y en a, c'est-à-dire que vous l'avez compris, il y a certaines choses qui sont difficiles à identifier, je ne vais pas rentrer dans les problèmes techniques. Mais même si sur le papier, ce qui est publié, on peut tout voir, c'est encore compliqué. Néanmoins, ça a été une révolution dans le monde de la génétique. Après, il y a le problème de la masse des données. Ça fait beaucoup de données analysées, tout un génome, 3 milliards de lettres, ça fait beaucoup de livres à lire. Donc, ça fait beaucoup de temps à passer. L'interprétation, je pense que vous l'avez compris, l'interprétation médicale, est-ce qu'on sait interpréter ce qu'on voit ? Est-ce qu'on sait faire une relation de cause à effet ou pas ? Et puis, le problème de on va trouver éventuellement d'autres choses qui n'étaient pas en lien avec la demande initiale des parents ou de la personne. Et est-ce qu'il faut le dire ou pas le dire ? Il y a un avis récent du Conseil d'État qui dit il ne faut pas rendre les données additionnelles mais certains sont déjà montés au créneau pour dire qu'il fallait les rendre. Mais on pourra en débattre. Alors, aussi, je vous ai parlé aussi du commerce. Et donc, il y a une société qui s'appelle Dante aux Etats-Unis et donc en février 2019, parce que je la suis un petit peu cette société, eh bien, pour 259 euros à la place de 850, ils vous vendent My Full DNA. Donc, en fait, ils vont faire un séquençage de votre génome pour pas cher. Et donc, ils vont aussi regarder, là je l'ai mis, parce que justement, ils vont par exemple chercher des prédispositions aux épilepsies. Enfin bon, c'est pas seulement ce que moi j'appelle la génétique récréative. il y a aussi un peu du médical dedans. Et donc, voilà, leur test, il est superbe, voilà, enfin bon. Et donc, on peut voir des choses sur l'épilepsie. Et donc, ils vous expliquent que c'est super facile, qu'il y a juste à appuyer pour ajouter ce qu'on veut, qu'ils vont vous envoyer un petit truc, on va juste cracher dedans et ensuite, on va l'envoyer aux Etats-Unis. Juste pour mémoire, en France, il est interdit de faire un test génétique si c'est pas sur prescription médicale ou judiciaire. C'est une infraction à la loi. Néanmoins, beaucoup de concitoyens le font et envoient leurs fonds des prélèvements à l'étranger, mais c'est en fait hors la loi. En France, on n'a pas le droit de faire de test génétique si c'est pas prescrit par un médecin ou un juge. Et donc, ils vous expliquent que c'est super bien, qu'il va vous envoyer un super rapport, etc. Et donc, ils mettent en exemple un rapport. Donc là, c'était de mai 2017, donc ils sont sûrement améliorés depuis. Et donc, moi j'appelle ça la génétique récréative, par exemple, un marathonien ou un sprinter. En gros, c'est ça. Et donc, ils vous font entre la puissance et l'endurance et ils vous situent. Donc là, vous n'êtes pas trop endurant, vous êtes plutôt sprinter. Mais bon, voilà. Donc, ils vous font ça. Après, ils vous font des tendances. Alors, l'arthrose. Alors là, pour le genou, c'est pas bon là. Vous avez une probabilité plus élevée parce que le curseur fait probabilité, forte probabilité, ça reste des probabilités. En revanche, par exemple, pour la hanche, ça devrait bien se passer. Le genou, attention au genou. Je suis un peu provocateur parce qu'il n'y a pas d'encadrement médical à ces tests. Donc, je ne sais pas comment les gens vont interpréter ces données-là. Puis après, il y a des choses qui sont vraiment médicales. Les prédispositions, par exemple, à des cancers. Donc là, je vous ai mis le mélanome. Donc là, ils vous disent aussi si c'est actionnable. Donc, si vous êtes prédisposé au mélanome, ben oui, vous allez éviter de vous faire des UV, d'aller au soleil à 14 heures, etc. Mais bon, et puis, ils vous font aussi, vous voyez, tout un tas de choses. Le cancer du sein, le cancer colorectal, enfin bon. Et là, vous voyez, malheureusement, pour le cancer colorectal, il y a risque. Risque élevé. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est des questions qu'on peut se poser et surtout qu'il n'y a pas de contexte médical. Et puis, il y a du pseudo-médical. Donc, par exemple, son risque de faire un infarctus. Est-ce qu'on a plus de risques de faire un infarctus ? Donc là, la personne, elle est au milieu. éventuellement, au médical. Donc, les arythmies, on sait qu'il y a différentes arythmies qui sont d'origine génétique. Et on connaît ces variations. Et on connaît les gènes qui sont responsables d'arythmie. Et bien là, ils ont identifié chez cette personne une variation qu'il met au risque d'arythmie. Arythmie, vous savez, le cœur, il se met à déconner et il ne va plus normalement. Quand on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas changé depuis qu'on a fait le test. Mais ça pose question aussi. Et puis, il y a un autre point, c'est la pharmacogénomie qui se développe beaucoup aux Etats-Unis. C'est-à-dire, on l'a dit, on est tous différents. Et bien, on est aussi tous différents vis-à-vis des médicaments. Une personne qui va prendre un médicament va le métaboliser rapidement ou lentement. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, s'il en prend toutes les 12 heures et qu'il métabolise lentement, il va être un moment en surdosage. C'est un peu le principe. Et donc, ils regardent un certain nombre de médicaments. Et puis, par exemple, l'aspirine, les antivitamines K, etc. Et ils vous disent, vous disiez à votre médecin qu'il ne faut pas la dose habituelle. On arrive sur de la médecine personnalisée, mais sans contexte médical. Et à la fin, vous avez 120 pages avec toutes vos variations génétiques qui ont permis de prédire et les publications sur lesquelles ça a été basé. Donc, il y a un côté, on va dire, scientifique qui est proposé dans l'interprétation, mais qui est hors contexte médical. Alors, est-ce qu'il y a un problème éthique ? Alors, la médecine, moi ce que j'ai appris, c'est plutôt l'art de soigner, soulager, retour à l'état normal, je ne vais pas vous faire quand le guillem est le normal pathologique, mais bon, au moins à l'état antérieur. On allait bien, on a pris la crève ou la grippe, ou ce que vous voulez, et bien on soigne pour essayer de revenir en n'ayant plus la grippe. Et donc, l'information génétique, on dit, c'est notre code. On dit souvent, c'est notre ADN, souvent il y a cette expression qui est prise, etc. Donc, après, il y a la notion de transmission, c'est quand même quelque chose qu'on transmet. La grippe aussi, on la transmet, mais pas de la même manière. On ne se la transmet pas sur des générations en générations. Alors, la prédiction a toujours existé, parce qu'on a les oracles, et puis bon, on a eu, donc on lit dans les viscères, on lit dans les lignes de la main, on lit dans une boule de cristal, on fait du tarot, on fait ce qu'on veut, et puis la génétique arrive, et donc là, on est un peu dans cette dangerosité, je dirais. On a vu ça, ça donne ça, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est notre nouveau oracle ? Et moi, je dis qu'il n'y a pas de déterminisme génétique. Et donc, il faut se rappeler qu'on va interpréter dans les limites des connaissances et des techniques qu'on a à l'instant T. Dans 10 ans, ça sera peut-être différent. Et donc, on vit avec sa culture et son époque. Donc là, il y a 2000 ans, on allait voir le médecin qui ouvrait, je ne sais pas, au moins un lapin, il disait, vu la rate, machin, vous avez ça, et là, ça c'était un congrès génétique. Il y a quelqu'un qui disait, avant j'étais dans l'interprétation du génome mais cela tenait trop de la devinette et donc, elle est devenue voyante. Bon, c'est pour vous dire un petit peu les évolutions possibles. Alors, pour vous dire quand même qu'il y a un côté sérieux qui sont les tests pré-symptomatiques. Les tests pré-symptomatiques, en fait, c'est de la médecine prédictive encadrée par la loi. Et donc, l'exemple qui est le plus souvent utilisé et connu, c'est la maladie de Huntington. Et donc, la maladie de Huntington, c'est en fait, justement, des problèmes neurodégénératifs qui apparaissent vers 40-45 ans avec des mouvements choréiques et des difficultés motrices et après une démence qui apparaît, etc. et qui est liée à un problème génétique. Donc, la personne, quand elle naît, elle va bien, à 20 ans, elle va bien, à 30 ans, elle va bien et pourtant, elle a l'anomalie génétique depuis sa naissance. Mais, ça va apparaître au cours de sa vie. Donc là, on est vraiment dans la prédiction. Et on est dans la prédiction, on va dire, diagnostique. Parce que 100% des personnes qui ont cette anomalie génétique, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, vont développer cette maladie de Huntington. Donc, on vous prédit vraiment pratiquement une certitude d'avenir. Ce qui ne veut pas dire que la trajectoire ne peut pas être différente entre toutes les personnes. Chacun va vivre jusqu'à 40, 40, 50, de façon différente. Mais ça, on est dans une médecine prédictive qui est encadrée et donc, il y a des textes de loi, les lois de bioéthique. On le fait que sur des majeurs. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Asymptomatiques, parce que sinon, il a développé la maladie, on n'est plus dans du pré-symptomatique. Il voit un psychologue, il voit un psychiatre, il voit un neurologue, il voit un gééticien. Enfin, il y a tout un encadrement. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. La prédisposition, on en a parlé et donc, voilà. Par exemple, vous avez le risque de cancer du sein chez la femme en fonction de l'âge. Donc globalement, à 80 ans, 10% des femmes auront développé un cancer du sein. Si vous êtes prédisposé, vous voyez que ça commence beaucoup plus jeune. et que la probabilité à 80 ans, elle est 7 fois plus importante. Mais, ce n'est pas 100%. Et donc, certains se disent, est-ce qu'il y a un intérêt médical à dépister ? Est-ce que ça va vraiment changer les choses ou pas ? Alors, il y a le vécu familial. Quand on a sa tante, sa mère, etc., quand on a déjà eu un cancer du sein, en général, on a envie de savoir et faire des actions préventives. Et bien sûr, il y a le cas d'Angélina Jeuny, que vous devez savoir, qui a fait une mastectomie bilatérale pour éviter de développer un cancer du sein. Donc là, c'est de la prévention extrême, je veux dire. Mais c'est des possibilités qui existent. Elle ne l'aurait pas fait si elle n'était pas prédisposée. Donc, c'est une information qui peut être intéressante. Et certains disent qu'il faudrait le proposer à toutes les femmes de la population. Le facteur de susceptibilité, c'est ce qu'on a dit. Susceptibilité à l'obésité, susceptibilité à l'autisme, susceptibilité à la schizophrénie. Je vous montre un exemple. Il y a un petit bouquin qui manque dans notre génome. Eh bien, on a 8,6 fois plus de risques de développer des troubles autistiques, plus de risques d'avoir une épilepsie et 43 fois plus de risques de devenir obèse. Ce n'est pas 1,2 fois. C'est vraiment un risque très accru. Mais c'est un risque accru. Ce n'est pas une certitude. Alors, je vais passer là-dessus. Après, on peut découvrir un autre type de choses. Donc, vous avez compris, il y a le présymptomatique, la maladie, on a l'anomalie génétique, on ne sait pas quand, mais à un moment, on va le développer. La prédisposition, on ne va peut-être pas développer la maladie, mais on a beaucoup plus de risques qu'une personne qui n'a pas l'anomalie génétique de le développer. Et puis, on a des statuts qu'on appelle d'hétérozygote. Vous devez connaître, par exemple, la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie, en fait, respiratoire et digestive, eh bien, qui est sur le chromosome 7, mais ça, peu importe, il faut que les deux gènes transmis par son père et sa mère soient malades. Il y a une variation génétique qui ne fonctionne pas, le gène ne fonctionne pas. Si les deux gènes ne fonctionnent pas, on est malade. Mais si les deux gènes ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'un de ses parents avait un gène qui ne fonctionnait pas et l'autre fonctionnait, et l'autre, pareil, un gène qui ne fonctionnait pas et l'autre fonctionnait. On appelle ça hétérozygote. Hétéro, indifférence. Le gène ne fonctionne pas, mais l'autre fonctionne, ça suffit. Le gène ne fonctionne pas, celui-là fonctionne, ça suffit. Quand on va faire l'enfant, si le papa transmet le gène qui ne fonctionne pas et la maman le gène qui ne fonctionne pas, un risque sur quatre, l'enfant va développer la maladie. Et quand on va faire le génome de l'individu, on peut savoir s'il est hétérozygote pour telle ou telle maladie. Et nous sommes tous hétérozygotes pour des maladies récessives. Est-ce que ça a l'intérêt de le savoir ? Quatre minutes, super. Alors, du coup, eh bien, on peut dire en éthique, on essaie de réfléchir avec les principes de bienfaisance, éviter la mort par traitement précoce, non-maleficience, éviter d'inquiéter trop, autonomie, la personne doit avoir son autonomie, il faut la respecter, est-ce qu'elle est suffisamment informée pour cela ? Et la justice, en gros, c'est pour tout le monde, une sorte d'équité. Alors, est-ce qu'on va vers une forme d'eugénisme ? Et donc, toujours un congrès génétique, je vous apporte votre nouveau bébé et mon collègue vous apporte sa carte génétique. Bon, ça fait rire, à part que les Américains l'ont fait. Et donc, ça s'appelle BabySec. BabySec, c'est un programme américain qui vise à séquencer à la naissance les nouveaux-nés et voir quel est l'impact de connaître les facteurs de prédisposition génétique sur le développement de l'enfant. Les premiers résultats de cette étude ont été publiés en janvier 2019 dans une revue qui s'appelle l'American Journal of Human Genetics. Ils ont trouvé 9% d'enfants avec un risque de maladie monogénique. Donc, en fait, vous avez cardiopathie myatrophique, cardiopathie dilatée, syndrome hémolytique et urémique, prédisposition au cancer du sein, enfin voilà, un certain nombre de choses qu'ils ont trouvées et ils ont trouvé 88% des enfants qui étaient au moins hétérosigotes pour une maladie. Et vous voyez que certains sont hétérosigotes pour cette maladie. C'est pas une surprise. Après, la question, c'est est-ce qu'on a envie de le savoir ? Est-ce qu'il faut le savoir ? Est-ce que ça change quelque chose ? Et donc, c'est une problématique. Et ça, c'est à la naissance. Mais, il y en a déjà qui veulent le faire en prénatal. Et il y a des études pour dire on pourrait savoir ça parce que le génome, on peut le faire à la naissance mais on peut le faire avant la naissance. Et certains disent pourquoi attendre que l'enfant soit né autant le savoir avant qu'il naisse ? Et vous voyez la déviance. Possible. Alors, le mot de la fin sera-t-il au CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique ou aux députés ? Pourquoi je pose cette question ? Vous savez qu'en 2018, il y a eu la révision des lois de bioéthique. Je ne sais pas si vous avez participé au débat. Mais en fait, le CCNE a fait un rapport et donc a dit que la fiabilité des études génétiques est souvent mise en débat mais globalement ça marche, on peut faire des thérapeutiques adaptées, que est-ce qu'il faut autoriser le dépistage à la naissance ? Est-ce qu'il faut faire un séquenage du génome à tous nos concitoyens ? Et donc, aller peut-être vers un dépistage génétique généralisé. Et je vais vous dire juste faire les trois propositions principales du CCNE. Le premier, le CCNE souhaite que le diagnostic génétique préconceptionnel, ça veut dire quoi ? Avant de faire un enfant, un papa et une maman, ils ne posent pas de questions, on va leur faire peut-être leur génome, puisse être proposé à toutes les personnes en âge de proquis qui le souhaitent après une consultation spécialisée. Ce diagnostic préconceptionnel reposerait sur le dépistage des porteurs sains, dont vous avez parlé des hétérosigotes, mais on pourrait parler aussi des conductrices, d'X-fragiles, de Duchesne, etc. Ils vont bien, mais ils conduisent une maladie. Responsable de maladies héréditaires graves et non polygéniques, quelle que soit la technique, séquençage d'exome, génome entier, acte médical de prévention, ils seraient pris en charge par l'assurance maladie. Du coup, sinon tous, c'est pris en charge. Du coup. Deuxième point, propose d'examiner de façon plus approfondie les possibilités de l'extension du dépistage génétique à la population générale. Donc jusqu'à présent, la loi de bioéthique se focalisait sur les individus qui avaient un problème de santé. Vous voyez qu'avec ces deux propositions, on passe dans une population générale où il n'y a pas de problème de santé a priori. Troisième point, le CCNE est favorable à l'autorisation de la recherche d'anoploïdi au cours des focadations in vitro. Quand on fait une focadation in vitro, quitte à réimplanter un embryon, autant regarder s'il n'a pas de problème génétique avant. En gros, c'est ça la philosophie, on peut en parler. Donc, comme dirait notre ami Guéluc, parfois, faire ne sert à rien et ne rien faire, sert. Et donc, les prédictions de la semaine, poisson, vendredi et votre jour, taureau, évitez les voyages en Espagne, cancer, faites un dépistage, balance, essayez de perdre du poids. Voilà.